mobilisation, tous les humides. On l'écoute. Pour les conséquences du vote unanime qui a consacré le président Tshisekedi, l'unique candidat de l'Union sacrée de la nation à l'élection présidentielle, c'est notre candidat. Et la date limite de dépôt de candidature, c'est le 8. Donc, le 8, c'est le dimanche. Donc, nous, nous sommes prêts à accompagner notre candidat lors du dépôt de sa candidature. Je profite de cette occasion pour inviter tous les partis politiques, membres de l'Union sacrée, à venir, nombre, demain à la Gondé. Nous allons nous rassembler tous à partir de la poste pour accompagner notre candidat, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, pour aller déposer sa candidature à la CENI. Soyez nombreux, chers membres de l'Union sacrée. Une chanson lobby éco-bougée. Il y a 11 candidats, nous n'avons peur de personne. Nous allons soutenir notre candidat. Nous allons le soutenir et nous sommes convaincus que notre candidat va gagner. Et puis, nous revenons sur cet élément diffusé hier. Réparti en 5 chapitres et 76 articles, la Charte de l'Union sacrée de la Nation a été expliquée point par point aux différents gouverneurs, membres de la plateforme politique par le secréteur permanent de l'Union sacrée, André Mbata, les a aussi appelés à mouiller les maillots pour donner plus de voix au président de la République, candidat unique de cette machine électorale. Robert Ndai Tshisekedi. La Charte de l'Union sacrée de la Nation, une véritable constitution des membres et partis politiques, tous les sujets de potentiel discorde et avantages sont codifiés par ces documents essentiels. Ce va de Mekoum, des membres de l'Union sacrée de la Nation, reparti à 9 chapitres et 76 articles, a été clairement expliqué article par article par le secrétaire permanent et rapporteur de l'Union sacrée de la Nation, le professeur André Mbata Bétoukoumé Soumangou, au gouverneur des provinces et président des assemblées provinciales, à leur retour dans leurs provinces respectives. Une très bonne impression, après avoir assisté à une réunion de mise à niveau du secrétariat permanent, il nous a été développé les principes fondamentaux de l'Union sacrée. Très très ému, déjà de faire cette première réunion, l'Union sacrée est déjà dans la province de Maïdombé. Surtout cette charte que nous devons retenir dans nos têtes et ramener dans nos provinces. L'objectif de cette rencontre, demandée par les gouverneurs de province et présidents des assemblées provinciales, est de promouvoir la charte de l'Union sacrée de la Nation et la vulgariser pour que la nation tout entière en prenne connaissance. Il sera important lorsque vous retrouverez le présidium que chacun ait cet instrument, la charte. Parce que nous n'allons pas nous dire membres de l'Union sacrée, on commence à nous poser des questions, nous ne savons même pas. Et si je parle aux plus hautes autorités de province, c'est vous en fait qui allez animer l'Union sacrée au niveau de province. Et vous devez être mieux outillés. Le secrétaire permanent André Mbata Betoukoumé Soumangou a au nom du présidium donné des orientations à suivre pour la bonne marche de cette plateforme, une conception originale du président de la République, Félix Antoine Tchèque de Chilombo, autorité de l'Union sacrée de la Nation. Ils ont compris que nous devons tous nous battre, nous devons tous mouiller le maillot pour que Félix Antoine Tchèque de Chilombo soit élu, réélu président de la République à une majorité qu'aucun autre président n'a obtenu dans ce pays. Le secrétaire permanent a insisté sur la consolidation des relations professionnelles entre les membres de l'Union sacrée tout en informant ses interlocuteurs qu'une importante réunion sera bientôt convoquée par le présidium pour la réponse à certaines préoccupations soulevées par les gouverneurs et présidents des assemblées provinciales. Comme Christophe Mbosso, le secrétaire général d'élu des paix lui aussi appelle à une mobilisation générale pour accompagner Félix Antoine Tchèque de Chilombo aujourd'hui à la CENI pour déposer sa candidature. Augustin Kabouia l'a dit hier aux femmes membres de la Ligue de Femmes de l'UDPS. C'était au cours d'une matinée de sensibilisation à l'imbicage. Elles se sont mobilisées en milieu pour venir manifester leur attachement au parti de Tchèque du Amouroumba de Rezemémoire. C'est dans une rencontre avec le secrétaire général de l'UDPS assisté de la présidente de la Ligue des Femmes que ces femmes veuves ont témoigné leur soutien défectible au président de la République Félix Antoine Tchèque de Chilombo. C'est dans cette optique que le numéro un du parti présidentiel a invité l'assistance à continuer à porter les institutions de la République dans la prière sur tout. La première institution de la République. Séance tenante, ces femmes de l'UDPS ont eu un moment d'intense prière en faveur du pays, des garants de la nation et pour le bon déroulement du processus électoral. En bon commandant des troupes, le chef d'état-major politique de Félix Antoine Tchèque de Chilombo a demandé à ses interloctrices de redoubler d'efforts à quelques jours des élections générales, surtout à se mettre en ordre de bataille pour les hostilités électorales de ce 20 décembre. Pour ce faire, Oguissin Kaboua procédait à la distribution des emblèmes du parti au président des quatre fédérations de cette organisation des femmes. C'était aussi l'occasion pour les gestionnaires au quotidien de l'UDPS à appeler ses veuves à s'immobiliser massivement, à se vêtir en couleur blanche, couleur de purité. C'est samedi 7 octobre pour accompagner les candidats du parti Félix Antoine Tchèque de Chilombo à déposer sa candidature à la CENI. Rétenons que ces femmes veuves se sont consacrées à soutenir les pays et les chefs de l'État dans leurs prières. Rétenons que ces femmes veuves se sont consacrées à soutenir les pays et les chefs de l'État dans leurs prières. La mise en place d'une tasque force multinationale sectorielle pour faire les suivis des réformes déjà engagées dans les secteurs agricoles, c'est l'une des résolutions prises au terme du forum d'IRC Agribus qui a officiellement fermé ses portiers à Kinshasa. Des assises clôturées par le ministre de l'Agriculture, comme nous dit Marie-Chalonque. L'engagement de mettre en œuvre des réformes profondes nécessaires pour faciliter l'accès au financement des agriculteurs a été pris. C'était à l'issue de la clôture des travaux de deux jours du DRC Agribusiness Forum au Pullman, grand hôtel de Kinshasa. L'organisateur Maître Josem Pandacabango, ministre de l'Agriculture, a également annoncé la mise en place d'une tasse force. Nous nous engageons à mettre à l'aide les réformes nécessaires, à investir dans les infarctités, bref, à faire des réformes profondes capables d'exciter les investissements privés. dans les secteurs pour démontrer la volonté du gouvernement. J'ai l'honneur à proposer avec les ministres de finances à annoncer la mise en place des tasse forces mythiques et coréens. Nicolas Cazadi des finances a salué la qualité de la collaboration intergouvernementale et a expliqué sa partition dans l'émergence du secteur agricole de la RDC. Je me réjouis de ce que cette collaboration ait été exemplaire et elle doit traduire ce que l'on appelle nous en tant que membres du gouvernement. Une capacité à voir les choses de manière transversale, à privilégier l'interministérialité là où nous pensons que nous pouvons avoir plus d'impact et surtout à privilégier l'église intra-gouvernement et entre-gouvernement et l'entrée de nos partenaires. Je voudrais remercier et saluer mon collègue le ministre de l'Agriculture pour la qualité de notre collaboration tout au long de la préparation de ce forum. Je vais me cantonner à mon rôle celui d'accompagner l'agenda de la revanche du sol sur le sous-sol impulsé par le chef de l'État. Tous les pays qui ont donné une émergence sont passés par cette révolution agricole, agréable. Le représentant de la BAD a chiffré à l'appui déterminé le volume de financement pour la mise en œuvre du secteur de transformation agricole de la RDC. C'est un programme de transformation de l'agriculture d'environ 6,6 milliards de dollars et plusieurs composants. Les présidents des deux chambres du Parlement, membres du gouvernement, acteurs du développement du secteur agricole, tous ont mis à contribution leur expérience pour le développement et la transformation du secteur agricole de la RDC. Le Fonds Social de la République était aussi parmi les panélistes de ces forums d'hier-ci Agri-Business. Son coordonnateur a démontré l'importance de la transformation agricole en RDC. Regardez. Comme prévu, dans le cadre du forum sur l'agri-business en RDC, le Fonds Social de la République avaité sur l'organisation du CEDE-Event sur le manioc. Son coordonnateur, Philippe Ngoa de la Malemba est revenu sur les processus et a permis les résultats encourageants jusqu'ici obtenus en termes de produits sur différentes chaînes de valeurs dérivées du manioc. Une fierté pour nous de voir le résultat du travail que le Fonds Social de la République a fait. La filière du manioc aujourd'hui avec la farine panifiable et ses produits dérivés, le concret est là. Et ça, ça nous a servi donc de modèle que nous allons répliquer dans le cadre du programme de transformation de l'agriculture. qui va couvrir l'ensemble de toutes les autres filières restantes. Comme vous le savez, le Fonds Social de la République a un grand rôle à jouer en tant qu'organe de coordination, de mise en œuvre et de gestion de ce programme. Je vais continuer à travailler en appui avec tous les organismes et surtout accompagner le Fonds Social pour qu'on puisse arriver à avoir des industries. Nous sommes capables de créer 10 industries qu'on peut répliquer même à travers tous les 145 territoires ou même dans la ville aussi. et vous avez des établissements qui ne font que la transformation du manioc ou d'un produit de manioc. Cette filière agricole priorisée par le chef de l'État dans le cadre du programme de transformation agricole au site de le PTA. Le comité national de la mise en œuvre de la zone des libre-échange continentale africaine sera bientôt opérationnelle en RDC. Bien avant, les acteurs qui vont constituer ces comités étaient en atelier de renforcement de capacité de 5 jours à Kinshasa. Anastasie Doumbou pour d'autres détails. Il y a deux semaines, le premier ministre Samalou Kondé avait résolu de rendre opérationnel le comité national de mise en œuvre de la zone des libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo. Pour matérialiser ce projet, un atelier de 5 jours a été organisé à l'intention des opérateurs douaniers et du secteur privé en vue de renforcer leur capacité dans l'application des règles douanières de transport plus précisément en ce qui concerne l'importation et l'exportation des produits au niveau des LCAF. L'objectif était vraiment de mettre tout le monde à niveau, de permettre des échanges entre les acteurs du secteur privé, la douane et le ministère du commerce pour permettre à celui-ci d'être efficace lors de l'opération de l'exportation de cette LCAF. Cet accompagnement a-t-il souligné entre deux cadres du projet d'appui à la mise en œuvre de la zone des libre-échange continentale africaine en République démocratique du Congo appuyée par la GIZ et la GFA. Le directeur général adjoint de la DGDA qui a clôturé cette cérémonie a dans son mot félicité et invité le participant à la pratique des connaissances apprises sur la gestion de la réforme de la ZELCAF en vue de promouvoir l'importation et l'exportation des produits panafricains. Je suis confiant que ces derniers ont assimilé les connaissances nécessaires qui leur permettront le moment venu de former utilement leurs collègues de services opérationnels. La cérémonie a été sanctionnée par la remise des brevets aux 18 participants à ces séminaires. Coup de pouce des activités champêtres réalisées dans la commune de Massina. Les femmes maraîchères de cette municipalité ont reçu des matériels aratoires et quelques produits chimiques indents de Jean-Michel Mikaï qui a aussi sensibilisé ces maraîchères sur le rôle que doit jouer la femme dans la société congolaise. Pierrot Mbouï Saïdi était dans sa suite. La cinéterie des différentes forces vives socio-féminines dans sa diversité plurielle de Massina Siforco spécialisées toutes dans les travaux champêtres et de maraîchage ont vu leur souffrance socio-professionnelle être soulagées tant soit peu par le professeur Jean-Marcel Mbikaï Mpagna initiateur de la fondation qui porte son nom. Ces derniers en itinérance humanitaire et philanthropique dans cette partie du district de la Tchangua Kinshasa a communié avec ses mamans et filles à travers une matinée de sensibilisation et de conscientisation du rôle qu'elle joue et de la place qu'elle occupe dans la société congolaise. Belle opportunité pour Jean-Marcel Mbikaï de socialiser ses interlocutrices à s'approprier la vision sociale du chef de l'État. Félix Antoine Tchuseké de Tchulombo vision actuelle sur l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre la faim en République démocratique du Congo. C'est un décembre par rapport à la commune à Massina plus précisément à Siforco et sur demande de Maman Maréchère. Sur demande de Maman Maréchère nous avons effectué cette descente à Massina Siforco afin de palper les réalités sociales qu'elles vivent au quotidien et de nous imprégner des difficultés professionnelles auxquelles elles sont butées afin de les résorber avec le concours de la fondation dans la concrétisation de cette procédure de socialisation les professeurs Jean-Marcène Bikai Mpagna a doté ses femmes d'un important lot de matériel aratoire de divers engrais chimiques et sémentes variées sans oublier une série d'outils de travail indispensables des premières nécessités quant à ceux. Place à présent rappel de titre en vente de nous c'est Paris. Fin du plus grand chantier hydroélectrique de la province du Lualaba Les turbines ont commencé désormais à tourner depuis hier dans le barrage hydroélectrique de Boussanga qui a une puissance de 240 MW inaugurée par le chef de l'Etat ces barrages dotés de sites centrales vont alimenter toutes les industries munières de la province Vous avez suivi les images au début de ce journal également dans ce journal nous nous avons proposé cette violation des différents accords de cesser le feu par le 1-23 ces rebelles viennent de lancer deux bombes des mortiers en direction des positions des phares d'essai à Kiboumba au nord Kivu c'est dit vers 13h toutes les précisions ont été faites par le port des paroles du gouverneur du nord Kivu et enfin Noël Chani sur la ligne de cause pour la magistrature suprême c'est au fonctionnaire international à déposer hier sa candidature en tant que candidat indépendant il a aussi profité de l'occasion pour discuter avec le président de la CNI sur le processus de l'évolution sur l'évolution du processus électoral en RTC mesdames et messieurs ce journal a été réalisé par Mamita Bangulu et Atasha Machini la partie technique a été assurée par José Dimone Kené Alain Gallia Emile Zola Yannick Ouyangoumba Chamberton et Ritse Katendi merci de nous avoir suivi l'actualité continue sur nos antennes très bon dessus des programmes au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada